Bon, et ben voilà, nous sommes aujourd'hui toujours ce lundi 24 octobre 2022, et ben je vais prolonger un petit peu ma réflexion à partir de cet ouvrage, toujours René Guénon, La crise du monde moderne. Donc, je vais un petit peu sauter quelques pages parce que je vais aller directement au début des chapitres simplement. L'Orient et l'Occident. René Guénon a écrit cet ouvrage dans les années 40. Donc, déjà, il était devant le drame que l'Occident était en train de vivre et qu'il faisait vivre à sa population, à ses populations et au monde entier en définitive. De façon complètement, voilà, sans demander l'autorisation à personne, l'Occident se met en guerre, et pareil pour 14-18 d'ailleurs, et étant ce conflit sur tous les continents quasiment. Donc, voilà, il y a quelque chose dans une façon de penser en Occident qui ne tient pas compte du reste du monde finalement, quand on y réfléchit. Et là, on retrouve bien cette scission, en fait, entre les deux. Bon, allez, je vous renvoie à cet ouvrage. L'idéal, c'est de le lire, je pense, parce que, bon, moi, je lis et je découvre en même temps ce que je suis en train de lire. Et je lis un peu de façon tout à fait un peu épidermique, on va dire, voilà, sans, c'est pas une lecture universitaire qui va vraiment réfléchir et plonger dans le, dans la, dans la, dans le, dans le cœur des choses. Donc, l'idéal, c'est quand même de vous faire une idée par vous-même de ce qui se passe. Alors, c'est en lien avec, je le redis à chaque fois, mais, bon, c'est en lien avec le site mécanique-universel.net, sur lequel je, dans lequel je développe l'idée de, je travaille sur l'évolution de l'humanité, son sens, son but, etc. Et donc, selon moi, l'humanité est destinée à atteindre la paix universelle, entre autres. Il n'y a pas que ça, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle pour comprendre le sens de cette évolution, pour moi. Mais, entre autres, il y a la, l'accession à la paix universelle. Alors, autant dire que ça concerne les siècles futurs. Il va falloir encore quelques, quelques temps pour parvenir à cet état de paix. Mais, nous ne pouvons pas ne pas y aller. L'humanité, progressivement, règle tous ces problèmes de conflits intercommunautés, inter-pays, inter-nations, inter-systèmes. Voilà, en ce moment, il y a deux mondes qui sont en train de s'affronter, et ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Pour l'instant, on ne sait régler les problèmes, la plupart du temps, qu'à travers le conflit, qu'à travers la compétition, la violence, voilà. Ça sera aussi dépassé, cette façon de pratiquer. Alors, j'entame le chapitre 3. Après le chapitre précédent, c'était l'opposition de l'Orient et de l'Occident. J'entame le chapitre 3, connaissance et action. Alors, je lis et je digresse éventuellement. Nous considérerons maintenant, d'une façon plus particulière, un des principaux aspects de l'opposition qui existe actuellement entre l'esprit oriental et l'esprit occidental, et qui est, plus généralement, celle de l'esprit traditionnel et de l'esprit anti-traditionnel. Alors, l'anti-traditionnel, c'est l'Occident, ainsi que nous l'avons expliqué. Alors, bon, voilà, il faudra lire l'ouvrage. À un certain point de vue, qui est d'ailleurs un des plus fondamentaux, cette opposition apparaît comme celle de la contemplation et de l'action. Voilà, on peut aussi le voir effectivement comme ça. Un monde fataliste, un monde hyperactif, un monde de contemplation, le monde qui est vraiment attaché au spirituel, à l'idée du spirituel. Alors, il faut bien resituer l'écriture de cet ouvrage. Dans les années 40, et sa réflexion était antérieure de 20 ans encore, dans les années 20, il a commencé à réfléchir à cette dichotomie, cette scission, cette différence entre l'Orient et l'Occident. Et il faut bien resituer, donc, cette période-là. Dans les années 40, l'Inde était encore sous le joug de l'Angleterre. C'était une société encore extrêmement traditionnelle, etc. L'influence de l'Occident n'était pas aussi perceptible que maintenant. Il y a eu des évolutions, et pareil pour le monde musulman, ou l'Occident, que l'Occident tenait de façon coloniale. Et donc, en fait, le monde musulman préservait, dans son oppression, préservait sa spiritualité, ses rites, sa façon de vivre, etc. Et était dans ce qu'on appelle, ce que René Guénon appelle l'esprit traditionnel. Il gardait son esprit traditionnel. Voilà. À un certain point de vue, qui est d'ailleurs un des plus fondamentaux, cette position apparaît comme celle de la contemplation et de l'action. Ou, pour parler plus exactement, comme portant sur les places respectives qu'il convient d'attribuer à l'un et à l'autre de ces deux termes. Ceux-ci peuvent, dans leur rapport, être envisagés de plusieurs manières différentes. Sont-ils vraiment deux contraires, comme on semble le penser le plus souvent ? Ou ne seraient-ils pas plutôt deux complémentaires ? Ou bien encore, n'y auraient-ils pas, en réalité, entre eux, une relation non de coordination, mais de subordination ? Eh bien, je pense que tout ce qui vient d'être dit est exact. Non seulement, ils étaient complémentaires, d'une certaine façon. Pour l'évolution de l'humanité, ils étaient complémentaires. Mais pour ça, pour voir la complémentarité des choses, qui est inapparente, en réalité. La plupart du temps, il faut regarder les choses de façon globale. Et dans leur complexité, on peut voir l'humanité, chaque civilisation, comme une pièce d'un puzzle qui fait que l'ensemble, et l'Occident, est une des pièces du puzzle, pas plus. Et quand on regarde l'ensemble, ça donne la totalité de l'humanité. Et en fait, pendant que l'Occident développait, travaillait sur la laïcité, par exemple, eh bien, le monde traditionnel préservait la spiritualité dans sa position la plus supérieure, c'est-à-dire la relation avec le divin, la quête, la recherche du divin, la recherche de la fusion avec le divin. Elle préservait, donc, ces sociétés traditionnelles préservaient cette valeur qui, pour moi, est encore bien supérieure. On ne peut pas dire supérieure, parce que ce n'est pas le terme, mais qui est plus importante au regard de l'évolution de l'humanité que la valeur de la laïcité, qui est une valeur très importante, très très importante, mais qui est simplement un outil d'évolution. Alors que la quête de la spiritualité en son sommet, l'extase, parlons clairement, et c'est ce dont je parle sur la mécanique universelle, c'est le but à atteindre de l'humanité. L'humanité n'évolue pas pour transcender, pour faire rayonner la laïcité, en fait. Ça n'est qu'un outil. C'est comme on n'utilise pas les... L'humanité, là, en ce moment, elle ne construit pas des voitures, des avions pour les amener à leur apothéose, à l'apothéose de l'objet, pour en faire quelque chose de sublime, vers lequel toute l'humanité devrait se prosterner. Non, c'est des outils d'évolution. Ce qui est le but de l'humanité, c'est un but spirituel, c'est un but, c'est au-dessus de ça, c'est le bonheur, si vous voulez. Voilà, on peut le parler comme les Grecs le pensaient, le bonheur absolu, le souverain de bien. Eh bien, on va vers ce souverain de bien. Mais ça ne risque pas d'être autre chose qu'on transcende. On ne transcende pas la justice pour l'amener à sa perfection. Elle ira à sa perfection, mais pour servir l'humanité, pour servir à l'humanité dans une autre... pour servir au spirituel de l'humanité. Voilà. Donc, il faut bien remettre à sa place les choses et les valeurs. Et c'est pourquoi les sociétés traditionnelles travaillent sur quelque chose de plus important que les sociétés antitraditionnelles. Que la société antitraditionnelle, que l'Occident, en fait. Voilà. Et sauf que l'Occident, dans sa grande... dans son égocentrisme, dans son narcissisme accéléré, il a l'impression que c'est lui qui véhicule l'idée majeure, c'est-à-dire le progrès, la technique, les puces, le téléphone, la télévision, les Porsche, les Rolex, etc. Et il a le sentiment que ça, c'est le sommet de l'art. Et ça n'est pas le cas. Tels sont les différents aspects de la question. Et ces aspects se rapportent à autant de points de vue, d'ailleurs d'importance fort inégale, mais dont chacun peut se justifier à quelques égards et correspond à un certain ordre de réalité. Tout d'abord, le point de vue le plus superficiel, le plus extérieur de tous, est celui qui consiste à opposer purement et simplement l'une et l'autre, l'une à l'autre, la contemplation et l'action, comme deux contraires au sens propre de ce mot. Alors, eh oui, en plus, il y a une opposition. Parce qu'en fait, on ne peut... Alors, ce qui est curieux, c'est que, voilà, aujourd'hui, je suis allé à la bibliothèque de l'université et j'ai trouvé des livres extraordinaires. J'ai pris celui-ci, Sociologie des religions, de Max Weber, parce qu'en définitive, qui c'est qui parlait de Max Weber ? Je me demande si ce n'est pas René Guénon qui a parlé de ça. Donc, j'ai pris cet autre aussi, Max Weber, Pensée, le paradigme démocratique, qui me paraît super intéressant, très, très intéressant. Et j'ai pris celui-ci de A. Cohen, le Talmud, qui est très intéressant. Bon, j'ai picoré simplement aujourd'hui, mais je travaillerai sur ces ouvrages un peu plus tard. Donc, pourquoi j'en suis arrivé là ? Oui, voilà. Donc, la dichotomie entre l'action et la contemplation. Et dans cet ouvrage, donc, de Max Weber, Sociologie des religions, il y a un chapitre qui est Les voies du salut, des livrances. Et je suis allé directement à cette lecture-là, tout à l'heure. Et dans cette lecture, Bon, j'ai un petit peu pris quelques notes. Il y a une possibilité, il y a l'ascétisme classique, avec la contemplation, qui ne fait que ça, qui se déconnecte en définitive du monde profane, qui s'isole, qui ne veut plus de relation avec le monde classique, pour rentrer dans un ascétisme pur et dur, et donc se vouer à l'extase, en somme, à atteindre l'extase, et à être au contact du divin permanent. Et puis, il y a un... Il y a, il y a, il y a, il y a un autre extase qui est... Alors, où est-ce que je l'ai noté ? Donc, c'est un... C'est un... C'est un... Une extase qui est dans le... Dans la vie, en fait, qui... Qui se... Où est-ce que je l'ai noté ? Voilà. En somme, il y a une... Il y a... Ben, je ne l'ai pas noté, malheureusement. Il y a un... Un extase qui... Une extase, une... Une contemplation qui serait en même temps... Une... Qui serait en même temps... Une... Bon. C'est un réveil qui se met en route. Qui serait en même temps... Une... Un état d'action, quoi. Une action dans le monde. Alors, oui, bien sûr. Et en fait, la vie le démontre. Parce qu'on n'est pas... On n'est jamais... Je ne pense pas que... L'homme constructeur que nous sommes, C'est-à-dire, nous construisons l'humanité future Où le... Où l'extase sera facile pour... Pour les êtres humains. Mais pour l'instant, elle n'est pas facile. Et l'homme constructeur est... Est dans l'action. Et donc, c'est beaucoup... C'est très difficile pour lui D'expérimenter l'extase... D'expérimenter l'extase permanente. Donc... Et on le voit à travers l'expérience du Bouddha. Le Bouddha cherche à atteindre cet état. On lui dit qu'il y a un état Où il n'y a plus de souffrance, etc. Donc, il fait toutes les expériences Jusqu'à atteindre cet état-là. Et apparemment, si je ne me trompe pas, Mais je vous demande de toujours vérifier Tout ce que je dis. Parce que c'est quand même sur... Beaucoup au niveau de l'intuition. Et je ne retiens pas grand-chose De ce que je lis. C'est des choses qui me traversent comme ça Et qui imprègnent un petit peu. Mais je ne cherche pas à les retenir. Donc, il peut y avoir des erreurs dans ce que je dis. Et donc, ensuite, Il passe son temps à diffuser son message. Et c'est la plupart du temps Ce que font d'ailleurs tous les grands mystiques. Voilà, y compris Sainte Thérèse d'Avila Dont j'ai parlé les semaines précédentes. Par exemple, Et bien voilà, elle a écrit tout un tas d'ouvrages sur ça. Le nombre de philosophes qui ont atteint cet état d'extase Et qui en sont sortis Et ont diffusé Pour donner à l'humanité quelque chose. Donc oui, effectivement Alors, à part pour les ascètes purs et durs Mais ils font oeuvre d'action Par exemple, dans ces ascètes particuliers Qu'on trouve en Inde Qui décident de garder un bras tendu Toute leur existence Ou de faire face à un rocher Pendant toute leur vie Etc. En fait, effectivement Ils ne sont plus dans l'action Dans l'action Telle que le système En parle L'action constructrice, etc. Qui est là Mais Ils agissent Sur tous les gens qui les regardent Sur tous les gens qui savent Qui parlent de Voilà, par exemple Je parle d'eux là actuellement Et bien C'est une action En définitive Ces hommes Qui tiennent Un bras en l'air Et leur bras finit par Complètement se nécroser Il n'y a plus du tout De sang qui circule Alors ça a été des mois Et des mois Et des mois Et des années de souffrance Pendant que Tant que leur sang circulait C'était une douleur Mais énorme De pouvoir tenir Ce bras comme ça Il suffit d'imaginer Ce qu'un homme peut S'infliger Pour le divin Pour quelque chose du divin C'est hallucinant quoi Et on ne peut pas Regarder ça en rigolant On ne peut pas dire Parce qu'on ne serait pas capable De tenir le bras Debout Pendant 10 minutes 20 minutes Une heure Deux heures Cinq heures Une journée Et le lendemain Recommencer Etc On peut imaginer Ce que ça Ce que ça représente Voilà Dans cette Et C'est la même chose Pour Le soufi Qui décide De donner son existence A la spiritualité Au soufisme Ou Le Rabbin Qui décide De De lire D'étudier la Torah Durant toute son existence De rentrer dans cette Dans cette réflexion Et de donner Toute son existence A ça La même chose Pour le moine Tibétain Qui décide de rentrer Dans cette chose Là Bon Voilà On ne peut pas Regarder ça Avec de la moquerie On a C'est C'est pas juste D'accord Donc L'action Elle n'est pas Que l'action Qui est constructrice Elle n'est pas Que l'action Voilà Du 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 système Qui fait Qu'on construit Des choses Qu'on Etc Etc L'action Elle est A tous les niveaux Et je vous renvoie A la mécanique universelle Où je parle Justement De l'action Entre Par exemple Transgressant Et le juge Les deux Combinés Font Évoluer le droit Et c'est Et il n'évoluerait pas S'il n'y avait S'il manquait Un des deux Éléments Voilà S'il n'y avait pas De transgressant Le droit N'évoluerait pas Donc il faut Qu'il y ait Des transgressants Des gens Qui cherchent A contourner Les lois Etc Et c'est Donc ils abusent De leurs congénères En toute légalité Parce qu'ils ont Réussi à trouver Une issue Pour pouvoir Abuser d'autrui Et le législateur Regarde ça Il dit Non alors ça C'est pas bon On va poser une loi Qui interdit Cette pratique là Et etc Et c'est comme ça Que le code pénal Maintenant A des milliers Et des milliers De lois Qui interdisent D'abuser De leurs congénères Voilà Par exemple C'est important De le voir Sous cet angle là Donc l'opposition En effet Existe bien Dans les apparences Cela est incontestable Et pourtant Si elle était Absolument Irréductible Il y aurait Une incompatibilité Complète Entre contemplation Et action Qui ainsi Ne pourrait jamais Se trouver réuni Or En fait Il n'en est pas Ainsi Il n'est pas Du moins Dans les cas Normaux De peuples Ni même Peut-être D'individus Qui puissent Être exclusivement Contemplatifs Ou exclusivement Actifs Ce qui est vrai C'est qu'il y a Là Deux tendances Dont l'une Ou l'autre Domine Presque nécessairement Et oui De telle sorte Que le développement De l'une Parait s'effectuer Au détriment De l'autre Pour la simple raison Que l'activité humaine Entendue en son sens Le plus général Ne peut pas S'exercer Également Et à la fois Dans tous les domaines Et dans toutes les directions C'est là Ce qui donne L'apparence D'une opposition Mais il doit Y avoir Une conciliation Possible Entre ces contraires Ou soi-disant Telles Et du reste On pourrait En dire Autant Pour tous les contraires Qui cessent D'être tels Dès que pour les envisager On s'élève Au-dessus D'un certain niveau Celui Ou leur opposition A toute sa réalité Et bien Cet homme là Ce René Guénon A Touché Le haut degré Du spirituel Qui permet Qui permet Une compréhension Incroyable Des choses Parce que ce qu'il vient De dire C'est Il faut une compréhension Incroyable Qui va comprendre La subtilité Des choses Le côté La complexité Des choses Et ça Je pense Qu'il faut Qu'il faut Avoir Atteint L'extase Il faut avoir Expérimenté L'extase Pour Pour pouvoir Comprendre Cette chose là A mon sens Ou alors Il faut Il faut Il faut avoir Touché le bout De la pelote Sorti Un fil De la pelote Pour dérouler La pelote Le bon fil Celui qui déroule Pas celui Qui noue Pas celui Qui durcit Les nœuds Celui qui déroule La pelote Pour la Pour la Dévider Et je pense Que c'est Ce qu'il a vécu Qui dit Opposition Ou contraste Dit par la même Désharmonie Ou déséquilibre C'est à dire Quelque chose Qui Nous l'avons Déjà indiqué Suffisamment Ne peut exister Que sous un point De vue relatif Particulier Est limité Bien sûr Voilà On est On est dans On a des états De désharmonie De déséquilibre Par exemple L'occident Actuellement Il est dans un état De désharmonie Mais c'est relatif Il est Il est Il est contraint D'être là-dedans Il fait évoluer Certains Certains De De l'humanité Qui doivent évoluer En ce moment Et donc C'est lui Qui Qui s'occupe de ça Et ça le met Dans une sorte De déséquilibre On est dans L'avoir absolu L'être On a maltraité L'être Et on se rend compte Que ça nous amène Dans un état d'absurde Mais C'est un déséquilibre Relatif Parce qu'on n'est pas Complètement déséquilibré On n'est pas Complètement fou Voilà L'occident Voilà l'occident Pardon Il est Il touche une certaine folie C'est clair Mais C'est C'est un C'est un Une désharmonie relative Un déséquilibre Relatif En considérant la contemplation Et l'action Comme complémentaire On se place donc À un point de vue Déjà plus profond Et plus vrai Que le précédent Parce que l'opposition S'y trouve conciliée Et résolue Ces deux termes S'équilibrant En quelque sorte L'un par l'autre Il s'agirait Alors Semble-t-il De deux éléments Également nécessaires Qui se complètent Et s'appuient mutuellement Et qui constituent La double activité Intérieure Et extérieure D'un seul et même être Que ce soit Chaque homme Pris en particulier Ou l'humanité Envisagée Collectivement C'est tout simplement Génial Ce qu'il écrit Voilà J'arpente Exactement Les mêmes chemins La même voie Voilà C'est tellement Simple Donc Il n'y a pas De De dichotomie En fait Il n'y a pas Réellement De scission Elle est marquée Cette scission Entre l'Orient Et l'Occident Oui Elle permet Elle permet D'analyser Les choses Et puis De les faire évoluer Mais au final C'est L'envers Et l'endroit D'une même médaille Sans laquelle Il n'existe pas De pièce Où il n'y a qu'un endroit Pas d'envers Ça n'existe pas Cette conception Est assurément Plus harmonieuse Et plus satisfaisante Que la première Cependant Si l'on s'y tenait Exclusivement On serait tenté En vertu De la corrélation Ainsi établie De placer Sur le même plan La contemplation Et l'action Voilà Qui ne serait pas juste Et c'est ce que J'ai dit Tout à l'heure Je découvre En même temps Que je lis Je n'ai pas lu Cette Je ne lis pas Avant Les textes Que je décide De lire Et de Et d'étudier Comme ça Enfin Voilà De digresser De sorte Qu'il n'y aurait Qu'à s'efforcer De tenir autant Que possible La balance Égale Entre elles Sans jamais Poser la question D'une supériorité Quelconque De l'une Par rapport A l'autre C'est exactement Ce que j'ai dit Tout à l'heure Mais c'est Tellement Évident Quoi Voilà Quand on est Dans cet état D'esprit Tout ça C'est que Des évidences Pour moi C'est obligé Qu'ils pensent Comme ça Qu'ils pensent Qu'il y a Un côté Privilégié Qu'il y a Un côté Plus important Le côté De la contemplation De l'extase Est plus important Que le côté De l'action Parce que L'action Un jour S'arrêtera L'humanité Aura atteint Son ultime Perfection Elle aura Tout construit Elle aura Elle aura Organisé son monde De manière A ce qu'il soit Parfait Idéal Et qu'il soit Plus en obsolescence Programmée Que tout soit Construit de façon A ce qu'il n'y ait Plus de Besoin De De Continuer A construire Donc Plus besoin De De vendre Plus besoin D'acheter Plus besoin De commerce Plus besoin De quoi que ce soit Ça sera Un monde De gens Qui se promènent Qui se baladent Qui vivent Qui Qui jubilent Qui jouissent De l'extase Et de Et de la relation Humaine Voilà Et de l'amour Réciproque Entre Entre les êtres humains Voilà Comment moi J'imagine Cette finalité Donc l'action Elle aura Plus lieu D'exister Dans le Tel qu'on la considère Aujourd'hui Et tel qu'elle Elle a été considérée À ce moment là Et ce qui montre Bien qu'un tel point de vue Est encore insuffisant C'est que cette question De supériorité Se pose au contraire Effectivement Et c'est toujours posé Quel que soit Le sens dans lequel On a voulu La résoudre Ah ah C'est ça Qui est intéressant Je vais arrêter là Cette première partie De ce Connaissance Et action Troisième chapitre Voilà Merci de votre écoute A très bientôt